Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay, je suis toujours sur Deus Ex Human Revolution. Je suis toujours au début du jeu et puis écoutez, on s'en va le continuer. Donc c'est parti, normalement là, vous avez le son et là, vous avez magnifiquement le jeu. Parfait. Bonjour. Là, j'ai vu qu'il y a eu une microsave. Ok, je ne peux plus revenir en arrière. Salut, ahouahou, ça va et toi ? On se rappelle que j'ai 21 fléchettes. 21, c'est pas mal du tout. Là, il y a deux ennemis. Je ne cherchais pas. Trois ennemis. Quatre. Est-ce qu'il y en a un que je n'ai pas encore sur mon radar là-bas ? Ok, si lui est en train de fouiller, il ne va pas bouger. Il y en a un qui est en train de fouiller là-bas également, qui ne va pas bouger. Donc, il y en a deux qui bougent, je crois. Salut, prie à Dieu. Salut, salut. Bonne fin de live. Merci beaucoup. Très bonne nuit, très bonne soirée à ceux qui s'en vont. Non. Lui, il bouge. Lui, il bouge. Et là-bas, il a l'air de bouger aussi. Ok, alors la question. Super bien, je vais réussir mon permis de conduire. Je suis refait. Eh ben, bravo à toi. Est-ce que tu as déjà une voiture du coup ? Est-ce que tu sais ce que tu vas prendre ? Bravo, bravo. J'espère que tu as fêté ça dignement. Avec raison, bien sûr. Mais j'espère que tu as fêté ça dignement quand même. Non ! Je suis allée complètement de manière... Eh non, dernière sauvegarde auto. Dernière sauvegarde rapide. Non, sauvegarde auto. Salut, salut, Dimon. Comment ça va ? Hello, hello. Ok, désolée, j'ai retourné jusqu'au bout. C'est bon. C'est un premier. Merde. Hé, hé, debout ! Tu m'as vu ? Merde. Ah, mais du coup, il y a plein de gens qui viennent. Non, ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas. Le faible FOV te gêne pas ? Je sais pas. Je vais regarder Talentless. Je te dirais qu'à priori, non. Mais j'ai pas vu ce que ça donnait quand il y avait un peu plus de FOV. Du coup... Fais voir. C'est quoi, le maximum 115, j'imagine ? 100 ? Pardon. J'ai l'impression d'être légèrement dans un bocal. Ça fait bizarre. Écoute, j'ai envie de te dire que non. Au contraire, j'ai l'impression que là, ça... Ça rend le truc un petit peu... Un petit peu bizarre, hein. Non, ouais, je préfère largement quand il est à 75 pour le coup. Désolée. 90 ? Attendez, je vais regarder ce que ça donne. Désolée. Ça fait quand même bizarre. Mais moins. Donc il y a 4 personnes. Un qui ne fait que farfouiller là-bas, si je ne dis pas de bêtises. Salut FunkDoc ! Salut, salut ! C'est sûrement une question d'habitude. Je pense, mais en fait, ça dépend aussi de mon ressenti. Parce que je me souviens que c'est Nauticaa, par exemple. Je le fais avec la fauve à fond. Enfin, le fauve, pardon. Et ça me dérangeait pas du tout, tu vois. Euh... Je pourrais aller directement là-bas, sauf que là, il y a du loot. Lui là-bas, il ne fait que farfouiller dans sa caisse. OK ? Donc lui, on sait qu'il ne va pas bouger. Il y a lui qui bouge. Mais qui fait un truc... Enfin, qui a une ronde verticale. Lui, il a une ronde horizontale. Et lui, il a une ronde les deux. Oh, là ! Ce sera tellement le moment. Merde ! Il y avait un mec juste derrière, je crois. Je fais pas du tout à viser sans ma souris. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas. Je fais un f5 ou pas ? Merde, il y a un autre mec. Il y a un mec que j'avais pas vu. Qui est là ? Merde, je suis en alerte ! Non ! Horrible ! Salut Yoshiki ! Eh non, ça me va pas alors, attendez. J'ai rechargé... J'ai l'impression que j'ai fait une save au pire moment. Ma dernière save rapide. Ah oui, il y en a un qui est en alerte. Qui est juste là. Est-ce qu'il a le temps d'appeler des gens ? Elle a l'air d'avoir marché, non ? Elle a l'air d'avoir marché, non ? Qui est là ? C'était qu'un rat. Très bien. Très bien vu. Ouais, à mon avis je vais tout se neutraliser, on est d'accord. Il me reste 16 balles du coup. Bim ! Voilà ! Mon dodo à côté de son pote. Ça va partir sur un f5 pour le coup. Waouh ! Merci Rumor, je te fais des gros bisous, j'espère que tu vas bien. Je t'ai pas vu sur le chat, du coup je pense que t'es en team Sneaky. Je te fais des gros bisous. Et je sais pas si t'es là depuis le début du jeu, mais écoute, j'espère que ça te plaît. Voilà, voilà. Donc je te fais des gros bisous. Par contre j'ai un problème, c'est pourquoi est-ce que là... Pourquoi est-ce que quand j'ai mon arme, j'ai pas de viseur, enfin de curseur, alors que là je l'ai. Vous voyez mon petit point en milieu là ? C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui là ? Ok, là il les verra pas je pense. Il y a un mec, il y a un mec. Il y a un mec, il y a un mec. Qu'est-ce qu'il est là-haut ? Peut-être qu'il est là-haut. Il est peut-être là-haut. Non, impossible. Il est derrière la porte. Il est définitivement derrière la porte. Il va y avoir personne ici pour le coup. Il est où notre dernier compère ? Que je puisse le cacher. Merde alors, je l'ai tué où le dernier ? Il est là. Ah puis il y a son pote ici aussi que j'avais pas vu. Votre inventaire est plein ? Allez. Voilà. On dira juste que vous vous êtes amusés. Ok. Et s'ils voient une arme par terre par exemple, est-ce que si je laisse cette arme là, est-ce qu'ils peuvent capter ou est-ce que c'est juste du loot qui est matérialisé ? Ok. Ok. C'est juste du loot. Ok. F5. J'ai vu que vous parliez de ça tout à l'heure. Donc très bien. Je vais juste voir s'il n'y a rien d'autre à looter par ici parce que je vois qu'on peut aller là-bas. Sachant que nous, on va là. Salle des serveurs. Clique molette. Non attendez, il est vert. Ah ouais mais non attendez, c'est peut-être pas... Ah si non, il est vert. Donc ça veut dire que pour l'instant, et lui il est rouge. Ça veut dire qu'il va peut-être se faire neutraliser. Le réveil va laisser songeur un peu. Pourquoi est-ce qu'on le voit pas ? Pourquoi est-ce qu'on le voit pas ? Retends-toi. Maintenant. J'imagine qu'il faut pas que je touche le laser. Prends le corps. Prends le corps ! Pourquoi il veut pas prendre le corps ? Ok. 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 Non mais après on est d'accord hein, il est vert. Donc. Il se passe insuffisant dans votre inventaire ? Pour des munitions de pistolets ? Bon c'est pas grave. Il est suspicieux. Il est en alerte. Il est en alerte. Est-ce que tu peux me confirmer ça ? Est-ce que moi je crois que je l'ai fait au milieu du couloir alors que j'aurais pas du tout dû donc je vais juste reculer. Non, tout va bien. Tout va bien. Ok. Jusque là j'accepte. Ok là on sait qu'il y a quelqu'un. Juste derrière. Jette la bière. Ah ouais c'est vrai que je pourrais jeter la bière. Ok. Alors attendez dans mon inventaire parce que j'imagine que j'ai tout ça à débloquer. Il y a des trucs dont je me fous hein. Le pistolet 9mm et le pistolet mitrailleur je pense que si je fais du non létal je pourrais carrément les virer ainsi que les munitions. Je peux pas stacker les bières ? Je sais pas ce que ça fait. Si j'utilise. Je sais pas. Ah. Le pompe c'est non létal. Le pompe c'est mon arme de l'amour. Alors du coup même si je l'utilise pas j'aimerais bien l'avoir dans mon inventaire. Sauf que tu pourras les revendre. Ok intéressant. Il y a un système de monnaie. Ah pardon excusez-moi du coup je... Si bien ça fait toujours plaisir écoute. J'ai arrêté de dire qu'il y a pas de... Ouais il y a pas de... Il y a pas de mal à s'hydrater. J'aurais tellement pu passer par là dès le départ mais je m'en souhaite. C'est du détail, c'est du détail. Ok c'est pas grave. Ça sert à rien c'est du décor. Oui. D'accord mais la bière a pas d'autre effet que de te rendre un peu bourrasse du coup j'imagine. Donc en effet ça sert peut-être à rien qu'on la laisse dans notre inventaire. Salut Nessa. Bonne à toi. Bonne à tous ceux qui s'en vont d'ailleurs. Ah bah. Les fameux otages. Ça dort ? Non c'est un cadavre. Ça meurt. Manifestement. Ça se loot ? J'ai pas l'impression hein. Eh non hein. Punaise. Ça aurait pu nous laisser un truc hein. Je sais pas. Bon soit. La bière ça régénère la vie. Ok d'accord. C'est noté du coup. Alors est-ce qu'il y a un temps pour sauver les mecs ? Ça m'intéresse et surtout... Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas ? J'ai jamais vu cette scène. Bravo Mary. Mais non mais... Est-ce que je peux la pirater ? Après les gardes, les systèmes de sécurité doivent être votre principale préoccupation. Car si vous déclenchez une alarme, la sécurité sera renforcée. D'accord. Détruire ces systèmes serait une mauvaise idée. Il vaut mieux tenter de les contourner. Vous devriez d'ailleurs y arriver assez facilement en vous déplaçant au bon moment. Ok bah c'est bon. J'avais capté. Merci. Merci mais je le savais du coup. Je l'avais sentuité. Ok. Si ils comptent fouiller vite, ça sert à rien de loot. Oui oui oui, pour le coup oui. Non mais c'est moi qui... C'est bon. Vous avez vu la prison ? Oh, c'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oups, oups. Tout le monde se réveille ? Putain, il me regarde même pas. Il me monte. Sous-titrage ST' 501 ça va pas finir en bain de sang je vous le promet mais moi il faut que j'aille là bas ok j'ai obligé de pirater du coup ok faut que je me souvienne comment ça fonctionne donc je clique je clique maintenant j'ai compris ah si c'est bon c'est bon je les gelés 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 c'est bon c'est bon voilà faut que je dézoome j'ai passé là 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 et là je pense que c'est ça parce que lui va arriver comme ça comme ça comme ça accès autorisé ok il y a encore des gens dans cette salle de meeting un ouais il m'en revient pas le pirate ouais et puis c'est bizarre de laisser seuls et d'abord ils cherchent quoi ? la preuve que ces enfoirés nous mentent je suppose c'est Zik qui a dit ça j'espère que Zik sait ce qu'il fait moi aussi ouais moi aussi c'est moi aussi c'est ce Tu m'entends, je te conseille de sortir. Ups. Je savais qu'il y avait rien. D'ailleurs, elle soule cette porte à s'ouvrir toute seule. Allez, Roberto. Petite yeste. Allez, viens par là. Voilà. Oh, 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 putain. Ah ok, déçu. Il n'y a pas plus que ça, dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as ramassé un carnet quand il y a des infos importantes en général. Ah, alors attends, où est-ce qu'il serait ? Ici, j'imagine. Carnet électronique. Ah oui, fais passer le mot, mon pote. Gerson a reçu du matos. S'il te faut quelque chose avant ou après ton caisse de ce soir, armes munitions, améliorations, viens me voir. Station service abandonnée, deuxième rue au centre-ville. Dis-lui que tu viens de la part de Molson. Est-ce qu'ils sont que deux ou pas ? Alors, excusez-moi. Vous êtes en train de me dire que ça n'a pas fonctionné ? Non, non, non. Non ! Excusez-moi. J'ai... Ça va marcher. C'est pas grave. Salut des chines, comment ça va ? Ok, j'en étais là, moi. Ça, c'est quoi ? Grenade à frag, ouais. Mais bon, ça sert à rien si on fait du non-métal. Non, on est d'accord par contre que le mec là, j'ai pas eu l'impression de l'avoir raté. C'est bizarre, hein ? Ok, deux mecs, mais je pense qu'ils sont trois. Je reviens là où j'étais arrivée tout à l'heure. Et ils sont bien trois. Non, je suis en face de là où j'étais tout à l'heure, peut-être ? Il y en a toujours deux qui ont l'air de se suivre. Deux doigtsistes, non ni s'̵éééééééonne de quoi ? On se fait prendre pour rire. Faut que je mange, c'est ça ? Énergie, 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 énergie. Je peux manger les petites barres ? Mais si, ça y est. Salut, Leonardo. Salut, salut. Putain, c'est vraiment mal. Je n'ai pas besoin de lui casser le bras pour l'endormir, mais ça fait un petit peu plaisir, non ? Putain, il faudrait de faire un double-clic pour tout. Il faudrait que je clique sur tout prendre à chaque fois parce que... Je vais vraiment travailler le pied, là. Ok. Alors oui, ils sont en train de dormir en étoile de mer l'un sur l'autre, mais écoutez, j'ai envie de vous dire qu'au final, pourquoi pas. C'est en région 3. Il y a quelqu'un. Il y a pas beaucoup de trucs dans l'histoire et je roule, là. Ah si. Démunition de revolver. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est un jeu avec de l'infiltration et moi, je m'amuse comme une petite fille foule, là. Vraiment... Vous me mettez très imbe avec cette histoire. Cette histoire d'infiltration, c'est parfait. Si, j'y suis allée. Non. Sûrement pas. Si. J'en viens, ok. Troisième étage. Pour débloquer de nouvelles capacités ou augmentations, vous devez d'abord gagner de l'expérience sous forme de points. Vous recevrez ces points en remplissant les objectifs principaux, les quêtes secondaires, ou via des bonus spéciaux, comme terminer une mission sans vous faire repérer. Une fois que vous avez accumulé assez de points d'expérience, vous recevez un point de dynamisation. Ces points sont utilisés pour débloquer des améliorations pour des augmentations existantes, et pour débloquer de toutes nouvelles augmentations. Les kits de dynamisation que vous pouvez trouver en explorant l'environnement ou achetés dans les cliniques Amplib vous fourniront également des points de dynamisation. Pour débloquer une augmentation ou une amélioration, choisissez-la sur l'écran des augmentations, vérifiez son prix, et si vous avez assez de points de dynamisation, activez-la. Très bien, j'accepte. Certains obstacles, comme les tourelles, les caméras et les robots, peuvent être contournés par le piratage. Ça, c'est le piratage, ça. Il vous suffit de trouver un relais de sécurité contrôlant ces obstacles et de le pirater. Salut, youpin ! Comment ça va ? Les programmes capturés et fortifiés sont vos principaux outils de piratage. Vous pouvez améliorer leurs niveaux avec l'augmentation de piratage. Le niveau des nœuds influe sur la vitesse à laquelle le réseau peut les traiter. En conséquence, les nœuds de niveau élevé le ralentissent. Ok. Vous pouvez ralentir encore plus le réseau en fortifiant les nœuds pour augmenter leur niveau. D'accord. Oui, ça va bien, je me pointe. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi utiliser un verre ralentisseur pour arrêter complètement le processus de traçage pendant quelques secondes. Enfin, pour éviter de vous faire repérer quand vous prenez un nœud, vous pouvez utiliser le virus atomisé qui a 0% de chance d'être détecté. Les programmes atomisés et arrêtés sont des virus. Leur nombre est limité, alors utilisez-les à bon escient. Le compteur en haut à droite de l'écran vous permet de savoir combien il vous en reste. Lors d'un piratage, il y a trois types de nœuds à capturer. Les répertoires contiennent des données insignifiantes. Ils ne vous servent qu'à progresser vers votre destination. Ok. Les interfaces de programmation sont des fonctions système utilisables contre le réseau. Ils peuvent le ralentir en le spammant ou réduire le niveau des nœuds pour les rendre plus faciles à capturer. Ok. Les banques de données contiennent des informations précieuses pouvant vous rapporter de l'argent, des programmes ou même des points d'expérience. Les récompenses que vous découvrez sur le système ne sont à vous que si vous parvenez à pirater le dit système. Autrement, elles ne sont pas téléchargeables. Access granted. Hormis les caméras et les portes, vous ne pourrez pas désactiver de système de sécurité avant d'obtenir l'amélioration d'augmentation adéquate. Ok. Salut Fanfan, salut Wulf, comment ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah merde ! Merde ! Richard, vous êtes là ? Où voulez-vous que je sois ? Passez-moi Sarif, vite. Adam, c'est David. Vous avez le Typhoon ? Oui. Mais vous aviez raison. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort, avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son relais neural. Il est peut-être piégé. Entendu. Qu'est-ce que je fais pour Sanders ? Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux. Et réglez le problème. Ah, j'ai des... Alors attendez, parce que j'ai l'impression que... Que j'ai des missions secondaires ? Non, ça c'est mon inventaire. Ah, je peux changer de lieu ? Mais j'imagine que si je me TP maintenant, ça sert à rien. Attendez, comment est-ce que je peux voir tout à l'heure ? Mission principale. Ok. Travailer le chef des terroristes. Ok. Donc là, je suis en actif. Objectif secondaire. La directrice de l'usine a été prise en otage par le chef des terroristes. Son mari, Greg, m'a demandé de la sauver. Le prototype est en sécurité, mais je dois encore obtenir des réponses. Sanders, le chef des terroristes doit se trouver dans le bâtiment administratif. Je dois le trouver là, affronté. Et elle, elle est où ? Elle a été prise en otage par le... Ok. Putain, je m'en veux, j'aurais tellement pas dû... J'aurais tellement dû sauver les mecs. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pour les d'eau qui ont été trouvées ailleurs, autant pour moi. Mais alors du coup, je peux pas avoir... Attendez, je peux pas avoir mon objectif secondaire. Parce que là, j'ai actif pour les missions principales, mais je sais pas où... Ça active aussi les missions secondaires ou pas ? Parce que là, ok, j'en ai une, mais comment est-ce que je peux savoir où est l'autre ? À part en regardant sur le... Bonjour. Après, peut-être que c'est au même endroit aussi. Peut-être qu'elle est retenue par le mec et que donc, pour la sauver, il faut que j'aille là-bas. J'ai raté le début du live. Pourquoi t'es lancé maintenant dans Deus Ex ? C'est pour tromper ton impatience, cyberpunk. Ouais, ok. C'est le SWAT. D'accord, donc je suis timée. Écoute, je sais, je saurais pas vraiment te dire secondaire, c'est objectif bleu. Ok. Ok, je vois la dame. Elle est pas très loin. Je saurais pas vraiment te dire, je te dirais que c'est parce qu'il était sur ma streamlist et que je me suis dit pourquoi pas maintenant. Oui, c'est très sûrement pour tromper. Non, si, ça peut le faire. Lui d'abord, l'autre après. Je suis arrêté sous-garder. Et salut Dark Knight d'ailleurs, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Ok, sachez que dans cette pièce, il y a un max de monde, donc on va faire gaffe. Ok, elle est là, la meuf. Je pense. Je l'ai vu tout à l'heure. Je suis pas sûre que c'était elle, c'est si dit. Oh, pinaise, je suis désolée. Attendez, c'est cinq que je veux faire. Voilà. Je trouve que vous avez vu sur ma salade. Elle m'a pas l'air là. Je l'ai vu tout à l'heure en espèce d'étage intermédiaire, mais j'ai pas l'impression qu'elle était là. Ok, je sais pas. Je suis pas chêne. C'est ridicule, c'est ridicule. Rien ici. Oh, pfff. Voilà. Ok. Putain, j'ai pas le temps, Marie. Arrête de faire des conneries. Ok. Putain, elle est où, la meuf ? Il faut aller là-bas. Désolée, j'ai trop peur. Ok. Je vais sauvegarder ma save. J'ai chargé ma save rapide. Mais le bac a été tellement fufu, quoi. Attends des conneries. Ah ouais, non mais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je crois qu'ils sont six. Je vais essayer de faire un passage en force pour essayer de me planquer autre part, mais bon. Ça si, je suis pas sûre que ce soit nul de passer par là. Ok, je vais monter là-haut. Ok, je vais monter là-haut. Il va-t'en. L'objectif varie si t'es au bon étage ou pas. J'arrive pas à voir la meuf. J'arrive pas à voir où elle est. Est-ce que sur Rem j'ai une map ? Non, j'ai rien du tout. Salut Allianne, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Y a rien là. J'ai un carnet, je sais pas si ça compte. Carnet électronique, c'est moi, Kulitos. On va devoir fouiller les ordinateurs des bureaux si on veut trouver quelque chose ici. China Boy m'a envoyé un code pour l'étage des bureaux. Mot de passe au vide. L'autre, ça continue. Et moi je suis là-haut, c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Bah là je vois deux mecs. Dont un là-bas et un ici. Et un là. Disons que lui, non. Ok, j'ai un plan. Salut c'est moi le motoreux, je remplace Thierry. C'est super drôle ça. Salut Gautre. Gautre. C'est ça un gautre ou gautreresse ? Salut à toi. Je sais même pas par où commencer. Bah écoute moi non plus. Et je... Je mito même pas, je sais pas. Ok, lui... Ne tombe pas en arrière. G. Merde ! Salut Rinty, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Ok, attendez, je l'ai. J'ai des trucs, je l'ai. Il faut qu'on trouve... Le nom du utilisateur, c'est Cadwell. Et c'est Talon. Ok, Cadwell. On cherche un T-Cadwell. C'est lui. C'est lui, c'est le dernier. Oh putain. Là. Ok, coupure de réseau. La connexion est établie. Important que ça va avoir un problème au réseau qui nous empêche d'accéder, etc. Projet. Tim Josy vient de m'apprendre que vous et votre équipe avez reçu le feu vert pour votre plan de rénovation. J'ai organisé une réunion avec vous, Alporter et moi. Vous, Alporter et moi pour revoir l'évaluation de la charge de travail ainsi que... Encore bravo, ok. Nundi soir. Ouais, carrément, mon pote, le frigo est plein à craquer. Putain, on s'est pour ça, sérieusement ? Ouais, bon, on s'en va à l'heure, ça va être un peu. Cadoufis. Putain, je t'ai pas déjà passé par là tout à l'heure ? Mais si, mais tellement en plus. Voilà, ouais, ouais, je viens de me priver d'un précieux temps pour... Ah non, 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 non. Non, non, je t'ai pas du tout passé par là. Muscle artificiel. Attendez, bougez pas. Pour les gens qui sont sur... Voilà, je laisserai lire les gens qui ont le replay. Arrête de mentir ! Je veux pas te faire de mal. T'es une civile. Et si tu te fous de moi, j'hésiterai pas. Vous voulez de mal à personne ? Alors il fallait rester chez vous ce soir. Tiens, tiens ! Le chien de garde de Sarif ! Tu fais le ménage avant que la police... Ah, Pilev, désolé ! Il croit que nous entraînions la loi. La ferme ! Les augmenteurs sont tous les criminels ! Vous êtes tous les mêmes ! Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi ? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité avec son implant pirateur. Bien essayé, Jolo. Mais y'a aucun de ces tarés dans mon groupe. Recule, lampifié ! J'ai des choses à faire, tu comprends ? C'est ce que tu dis est vrai. Et je ne dis pas que ça l'est. Je dois... Je dois en avoir le cœur net. Alors moi, à la vieira, on se tire ! Ok. Ok. Du calme, moi aussi, je vais découvrir qu'il y a derrière tout ça. Vous pouvez y aller, je n'interviens pas. Vous ne partirez pas avec elle. Pas question, lâchez-la tout de suite. Ok. Il a l'air... Sauve la bière. Ah bah oui, je vais essayer. Mais alors là... On ne peut pas... Il n'y a pas une option dégainée de physique tranquillisant. Ok. Je laisserai bien partir. Mais pour essayer de le tranquilliser une fois que j'ai le dos tourné. Un pso 4, une petite bière. Ouais, je tenterai bien le bluff comme ça. Ceci dit, je ne sais pas du tout ce que ça peut... Comment est-ce que ça peut... J'ai envie de le tenter. Du calme. Moi aussi, je veux découvrir qui est derrière tout ça. Vous pouvez y aller. J'interviens pas. Qu'est-ce que vous faites ? Non ! Non ! La ferme, pota ! Ne l'oblige pas à faire une bêtise. Tu restes là bien sagement. Il nous tira bien, Tcholo. Police ! Restez où vous êtes ! Oh, j'espère qu'elle n'est pas morte. Continuez de chercher ! Il est là, quelque part ! Merde ! Non, j'accepte pas ! J'accepte pas ! Je recharge ! Excusez-moi, je vais trouver. Oui, ma mission secondaire, c'est de la sauver, mais je pensais pas que ce serait aussi simple que l'hiver, là. Je me disais que... Je sais pas du tout comment... Et salut, salut, T-Jackson ! Comment ça va ? Je sais pas du tout encore comment fonctionnent ces idées de blabla. Par exemple, moi, j'imaginais qu'une fois qu'il allait avoir le dos tourné, je pourrais le tuer. Alors, attendez. La sauvegarde automatique, elle est à 1h06. La sauvegarde rapide, je crois qu'elle est dans le bâtiment. Devant la porte, je crois. Oui, c'est ça, ok. Allez, on y retourne. Arrête de mentir ! Je veux pas te faire de mal. T'es une civile. Et si tu te fous de moi, j'hésiterai pas. Vous voulez de mal à personne ? Alors il fallait rester chez vous ce soir. Tiens, tiens ! Le chien de garde de Sarif. Tu fais le ménage avant que la police arrive ? Il croit que nous offrions la loi. On peut pas le passer, par contre ? Les augmenteurs sont tous des criminels. Vous êtes tous les mêmes. Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi ? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité... Tu peux skipper la coutine ? Ah ouais, passez, pardon. Vous ne partirez pas avec elle. Ok, essayez de libérer Josie. Ouais, mais là, j'y vais vraiment en force, là. Vous partirez pas avec elle. Bouge pas, l'ampliqué ! Dernière fois, recule ou je bute la fille ! Connerie, c'est pas votre genre, vous ne tuez pas de civils. C'est vrai ! J'ai un soldat décoré. Mais j'aime pas qu'on se foute de moi. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Et pour sortir d'ici, j'ai qu'un seul atout. Je tiens la patronne. Écoutez-moi. Tout ça nous dépasse, vraiment. Votre meilleure chance de découvrir ce qui se trame, c'est de travailler avec moi. Et pour ça, il faut commencer par la relâcher. T'es con ou quoi ? Je bosse pas avec les augmentés. Merde, tu dois me prendre pour un gros attardé. Et je peux pas t'en vouloir. Tu dois pas vraiment être le seul à penser ça en ce moment. Je suis cerné par la police. Et je suis obligé de prendre une otage. J'ai sacrément merdé, hein. Ha ! Quelqu'un vous a complètement manipulé, votre équipe est tombée dans un piège et vous êtes à deux doigts de vous faire buter sauf si vous la relâchez. Vous êtes convaincu que votre seule chance est de prendre une otage ? Vous vous accrochez tellement à cette idée que vous manquez de lucidité, lâchez-la. Si vous en sortez pas si mal, vous êtes un soldat. Alors je sais que vous pouvez garder la tête froide, vous n'avez pas besoin de la femme pour vous en tirer. Oh ! C'est horrible ! Je sais pas, les trois sont bien. Ah, attendez, je réfléchis. Si, 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 pardon, pardon. Euh, quelqu'un vous a complètement manipulé, on peut pas savoir. Vous êtes convaincu ? Non, ok, s'identifier. Vous vous en sortez pas si mal, vous êtes un soldat, alors je sais que vous pouvez garder la tête froide. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Vous vous en sortez pas si mal. Vous êtes en vie, et le pirate n'avait sans doute pas prévu ça. Vous êtes un vétéran, alors je sais que vous êtes capable de garder la tête froide. Vous n'avez pas besoin de la femme pour vous en tirer. Tout ça, c'est pas faux. Mais bon, je dois utiliser mon seul atout. Et tant que je menacerai cette pauvre femme, toi et les flics, vous oserez rien tenter contre moi. Admet-le, je vous tiens par les couilles. Alors, mon unique priorité, c'est même la chose pour laquelle les flics, c'est la même chose pour les flics dehors, ça intéresse personne, un lâche qui se cache derrière une femme. Ouais, non, non, si c'est un mec un peu fragile, ça, ça va le saouler. Les flics s'occuperont avant tout des civils. Vous n'entrez pas dans leurs priorités. Mais si vous faites du mal à l'otage... Ouais, mais ça, ça veut dire qu'on sait pas que les civils sont morts. La seule chose qui importe vraiment pour la police, c'est la sécurité des civils comme pour vous. Vous avez risqué votre... Putain, mais laisse-moi lire ! Vous avez risqué votre vie pour les autres, vous n'êtes pas un psychopathe. Ouais, c'est bien, c'est bien, je sens qu'il est dans cette psychologie-là, lui. Vous deviendrez leur cible, leurs priorités changeront, et tout ce que vous aurez gagné, c'est de vous faire tuer. La seule chose qui importe vraiment pour la police, c'est la sécurité des civils, comme pour vous. Vous avez risqué votre vie pour aider les autres. Vous n'êtes pas un psychopathe. Hein, tiens, c'est le type qui a vendu son âme à l'industrie biomode qui va me faire la morale. Oh, merde. Tu m'as fait perdre assez de temps ! Ce câblé de Shintox est servi de mon frère pour nous baiser, comme font toujours les câblés dans ton genre. Je veux savoir pourquoi, alors laisse-moi, connard ! Vous n'êtes pas une ordure comme l'homme qui vous a trahi. Pfff, voilà, là, c'est long, hein. Alors, vous n'êtes pas une ordure comme l'homme qui vous a trahi. Vous n'allez pas laisser tomber votre frère comme ça, le pirate. Il savait qu'il y aurait des civils dans l'usine ce soir. Il comptait sur la prise d'otages et aussi sur les flics pour vous faire taire à jamais, mais vous êtes plus malins que lui. Écoutez-moi, le pirate voulait que vous soyez tués. Il s'est servi de votre frère pour gagner votre confiance. Il vous connaît parfaitement. Il savait que vous prendriez un otage et que les flics seraient forcés de vous tuer. Ah, ça, ça peut être pas con, hein. C'est le genre de psychologie inversée. Putain, mais laisse-moi lire. J'espère qu'il n'y a pas de timing pour ça. Vous êtes idiots ou vous le faites exprès et comptez bien que vous prendriez un otage ? Quand vous tuerez et que la piste s'arrêterait sur vous, vous allez droit dans son piège. Ah, ça peut être pas bien. Ça, ça, ça peut le... J'essaie d'argumenter, mais bon. Ceci dit, je sens bien... Pourquoi ? En quoi c'est de l'humilité, par contre ? Je suis un peu pressé, cabronne ! Oui, désolé. Ah, je dois vraiment avoir du temps. Écoutez-moi. Le pirate voulait que vous soyez tués. Il savait que des employés seraient là. Il avait tout prévu. Allez, mairie diplomate, mairie diplomate. Il s'est servi de votre frère pour gagner votre confiance. Il vous connaît parfaitement. Il savait que vous prendriez un otage et que les flics seraient forcés de vous tuer. N'importe quoi ! Toutes tes conneries me filent un putain de mal de crâne. Je suis un homme d'action. Et je sais que maintenant, mon boulot, c'est de réparer tous les dégâts qu'on nous a faits ce soir. Non ! Si tu fais un geste, elle meurt. Allez ! Police ! Restez où vous êtes ! Je suis pas sûre que je vais y arriver. Là, c'est chaud. J'ai l'impression qu'il faut les connaître par cœur. Adam ! Madame, qu'est-ce qu'il se passe ? Quelle est votre situation ? Sander, c'est parti. Vas-y, je le tente une dernière fois, mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est le genre de truc qu'il faut connaître par cœur. C'est très bizarre. Nombre de fois où j'ai recommencé cette scène quand j'ai fait le jeu des Wens. Ouais, 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 je sais pas comprendre. Ouais, ça... Ouais, je sais pas, c'est un petit peu du... Du kit ou double. J'ai l'impression qu'il faut pas qu'il se dirige vers la porte. Je vais le retenter une fois au 2 et puis sinon, tant pis, je laisserai tomber cet objectif secondaire. Alors, par contre, ce que je trouverais cool, enfin, ce que j'aurais trouvé cool, mais bon, après, c'est... Vous savez, à l'instar de... À l'instar de... Detroit, par exemple, Become Human, on avait des... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, vous aviez des indicateurs. Bon, après, c'était parce que c'était lié à sa condition de cyber. Mais là, vu que le mec est augmenté, ça pourrait marcher aussi. Mais en fait... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si... Enfin, bref. En gros, il faudrait des indicateurs de tu chauffes ou tu refroidis, quoi. Arrête de ton... Allez, hop, hop, passe. Pourquoi vouloir regarder Josie vivante alors que les 8 autres otages sont morts ? Parce que ce que vous savez pas, c'est que demain, si j'ai la foi, je vais recommencer le jeu de zéro, je vais sauver les otages et je vais m'arrêter là où je me suis arrêtée. Voilà. Donc ça veut dire que potentiellement, je vais... Voilà. Mais bon. Alors, vous ne partirez pas avec elle. Ok, c'est de libérer Josie. Vous ne partirez pas avec elle. Bouge pas, l'ampliqué ! Dernière fois, recule ou je bute la fille ! Connerie. C'est pas que j'en fous, tu es ma fille. Ça, c'est pas mal. C'est vrai ! J'ai un soldat décoré, mais j'aime pas qu'on se foute de moi. C'est pas super, c'est un androïd. Oui, oui, un androïd, oui. Non, mais lui, là, lui, lui, Adam Jensen, c'est pas un androïd. tout ça nous dépasse, vraiment. Votre meilleure chance de découvrir ce qui se trame, c'est de travailler avec moi. Et pour ça, il faut commencer par la relâcher. T'es con ou quoi ? Je bosse pas avec les augmentés. Merde, tu dois me prendre pour un gros attardé. Et je peux pas t'en vouloir. Tu dois pas vraiment être le seul à penser ça en ce moment. Je suis cerné par la police. Et je suis obligé de prendre une otage. J'ai sacrément merdé, hein. Alors, là, j'avais dit quoi ? Vous en sortez pas si mal ? Vous êtes convaincu ? Ok, j'avais pris ça. Vous vous en sortez pas si mal. Vous êtes en vie. Je sais pas si je peux la... Non. Et le pirate n'avait sans doute pas prévu ça. Vous êtes un vétéran. Alors, je sais qu'ils sont capables de garder la tête froide. Bah, d'après ce que j'ai compris, c'est un cyborg, quoi. Enfin, c'est un moitié homme, moitié machine, quoi. Tout ça, c'est pas faux. Mais bon. Je vois le genre. J'en ai vu des tas comme toi dans le golf. Les augmentés ont toujours la même tactique. Soumettre leur adversaire. Tout comme la police. Faudrait que je sois con pour t'écouter et faire ce que tu dis. Franchement, rien que pour savoir, j'aimerais bien savoir comment il prendrait la phrase de ça n'intéresse personne. Là, je sais qu'il se cache derrière une femme. Mais je sais que ça peut tellement piquer sa masculinité. Et puis, il a l'air un petit peu énervé, quoi. Je crois que tu parlais du travail, c'est pour ça. Ah oui, non, 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 je parlais du héros. Je parlais d'Adam Jensen, là. Il fait que s'occupe vraiment trop des civils. Vous n'entrez pas dans leur priorité, mais si vous faites du mal à l'otage, vous deviendrez leur cible. Leurs priorités changeront et tout ce que vous aurez gagné, c'est de vous faire tuer. Ouais, mais là, il va dire qu'il n'a pas peur. T'avais bon, tout à l'heure, c'est juste la dernière qui n'allait pas. La seule chose qui importe vraiment pour la police, c'est la sécurité des civils. Comme pour vous. Vous avez risqué votre vie pour aider les autres. Vous n'êtes pas un psychopathe. Moi, je le sais. La question, c'est eux. Ils le savent. Notre opération va droit dans le mur. Mon frère est en danger. Tout ça à cause de ce que ce traître a fait ce soir. Je dois réagir, mais c'est pas en restant ici avec toi que je vais le faire. Vous êtes idiots, vous le faites exprès. Comptez bien que vous vous prendriez un otage quand vous tuerait. Alors, c'est là où, du coup, vous n'êtes pas une ordure. Oui, là, il se lève quand même. Vous n'êtes pas une ordure comme l'homme qui vous a trahi. Vous n'allez pas laisser tomber votre frère comme ça. Le pirate savait. Bon, ça, je crois que c'est ça, c'est ce que j'avais fait et qui n'était pas bon. Oh, putain, ça, par contre, c'est chiant. C'est idiot, vous le faites exprès et comptez bien que vous prendriez un otage quand vous tuerait et que la piste s'arrêterait à vous. Vous allez droit dans son piège. Ok, je vais tenter ça. Vous êtes idiot, vous le faites exprès. Le pirate savait parfaitement que des employés seraient là ce soir. Il comptait bien que vous prendriez un otage quand vous tuerait et que la piste s'arrêterait à vous. Vous foncez tout droit dans son piège. Non, mais je... C'est bon, c'est bon, c'est pas ça. Mais tu peux me croire. Quelqu'un va devoir payer. Continuez de chercher. Madame, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre situation ? Sanders est parti. Je crois qu'il s'est fait manipuler. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Merde. Bon, vous feriez bien de revenir. Il y a un toit de terrain sur le bâtiment administratif. Farida vous prendra là-bas. Compris. Terminé. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Juste un peu secoué. Mais... Et les autres otages ? Mon mari était parmi eux. Personne de la peau de montage. Et j'ai entendu ces hommes parler d'une bombe. Désolée. Aucun des otages n'a survécu. Non. J'ai trop louté. Non. C'est impossible. Où était la police ? Pourquoi elle n'est pas intervenue ? Ils auraient pu le sauver. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Mais maintenant, j'ai 19 fléchettes tranquillisantes. Ok. Ça me dérange pas si je fouille votre bureau, du coup. Pardon. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est Hydra, le mot de passe. Situation de crise. Comme vous le savez, nous sommes au bord de la crise ici. Devant honorer de plus grosses commandes d'agence fédérale, le typhoon constituant seulement la première d'entre elles. D'autre part, elle représente une part substantielle de notre chiffre d'affaires, ce qui rend leur livraison dans les délais prévus absolument indispensables si nous voulons rester à flot. Et il est donc essentiel que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de production. C'est pourquoi j'ai besoin de votre prévisionnel de production pour le mois en cours avant demain soir. Désolée de cette demande de dernière minute. Vous savez ce que c'est, je crois sincèrement, qu'en vous retroussant les manches et en collaborant activement, nous réussirons à nous en sortir. David. L'attention du président du PDG, monsieur, proposition commerciale confidentielle. Après avoir consulté mes collègues et en nous fondant sur les informations réunies par la Chambre de commerce et de l'industrie du Nigeria, j'ai honneur de vous annoncer que nous procéderons au transfert de 47 500 000 euros, 47 500 000 crédits, du coup, pardon, sur votre compte, sur vos comptes. La somme ci-dessus résulte d'une facturation abusive suite à un contrat approuvé, exécuté et payé il y a cinq ans par un commanditaire étranger. Cette action avait des implications internationales. Et les fonds dorment depuis sur un compte bloqué à la banque centrale Apex du Nigeria. Nous sommes prêts à lancer le transfert des fonds à l'étranger. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. En effet, en tant que fonctionnaire d'État, il nous est interdit de procéder au versement sur un compte étranger. Nous avons besoin de votre aide pour cela. Le montant total sera partagé comme suit. 70 pour vous, 25... Non, 70 pour nous, 25 pour vous et 5 pour les divers frais, blablabla. Le transfert de fonds est sans risque pour les deux côtés. Je suis comptable pour le Conseil du Transhumanisme National du Nigeria. Si vous trouvez cette proposition acceptée, il me faudra les documents suivants. Nom, numéro de téléphone, numéro de compte et fax de votre banque, numéro de téléphone et fax privé. Votre papier en entête signé et tamponné. Très bien. Oui, l'idée d'aider quand m'aiderie de demande. Sinon, laissez la découverte. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on est d'accord. T'as m'en réalisé ce jeu, j'ai reçu ce courrier. Ok, très bien. Veuillez répondre de toute urgence. Chef des terroristes, vous affilez entre les doigts à Jensen. Et maintenant, il va pouvoir continuer ses mensonges et préparer d'autres mauvais coups. Je sais ce que je fais. Beau boulot pour la sécurisation du site. J'aurais pas creux qu'un garde privé pouvait faire ça. Même avec des augmentations. Ce salaud va nous défermer. Ok. C'est pas comme ça que t'imaginais ton boulot, hein, Jensen ? Comment ça ? Infiltrer ta propre usine pour dissimuler le typhoon pendant que l'on partit et les flics. Enfin, je l'aime beaucoup, monsieur Sarrif, mais quand les contrats comptent plus que les êtres humains, ça me rend malade. Je pensais que toi aussi. Euh... Je vais te décevoir, Malik. C'est le monde qui est comme ça. On peut pas réussir à tous les coups, Malik. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas à moi de juger, Malik. Ouais, on y va. Mais on peut pas réussir à tous les coups, Malik. J'ai fait ce que j'ai pu. Je... J'en suis sûre. T'es prêt ? Prêt. Ouais, emmène-nous loin d'ici, Malik. Des désirs sont des ordres. Allez, grimpe. Ok, à moins d'avoir un meilleur, le logiciel capture de votre augmentation de piratage, je ne pouvais pas pirater les appareils électroniques. J'arrive pas. Trop tard. Ce jeu change beaucoup trop vite. Salut, Spenfox. Des ordres viennent d'arriver, Jensen. Le patron veut que Pritchard examine le Typhoon au plus vite. C'est noté. Merci pour la balade. Je t'en prie. Et, euh, Jensen, je voulais te dire, ton nouveau look. Super. On n'imagine pas tout ce qui t'est arrivé. Merci. Et, ça fait quel effet d'être augmenté ? Excuse-moi. Le prends pas mal. Moi aussi, j'ai des amplificateurs neuro, très discrets, pour améliorer mon pilotage. Et puis moi, j'ai choisi de les avoir ces implants, pas toi. Alors, maintenant que tu les as essayés, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que tout le monde me pose trop de questions. Ils m'ont bien facilité la tâche, mais j'ai pas choisi de me les faire implanter. Je me sens bien aujourd'hui, vraiment, merde. Je vais pas te mentir. Les augmentations m'ont bien facilité la tâche. Mais comme tu dis, j'ai pas choisi de me les faire implanter. Ouais, je comprends. Il faut que tu t'y fasses. Mais t'étonnes pas si le patron insiste pour t'en mettre d'autres. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Tu sais comment il est. Pour lui, les augmentations, c'est l'avenir. Et il voit vraiment pas pourquoi quelqu'un refuserait de devenir mieux qu'humain. Megan disait la même chose. Ça m'étonne pas. Elle croyait vraiment à ce qu'elle faisait. Elle aurait été capable de convaincre beaucoup de monde d'essayer, mais... Mais ce salaud-là assassiné... Écoute, Jensen. Je sais que tu veux mettre la main sur ceux qui nous ont attaqués, et moi aussi. Alors si je peux t'aider, n'hésite pas. Eh bien, justement, tu peux me donner des détails sur la première attaque ? Bien sûr. Quel genre ? J'ai réfléchi aux motifs de cette attaque. J'arrive pas à comprendre leur objectif. C'est pourtant clair, non ? Nous empêcher d'aller à Washington. Non, c'était une coïncidence. La commission aurait pu être reportée. Et quelqu'un d'autre aurait pu présenter les travaux de Megan. Je crois pas à Jensen. Ils ont éliminé toute notre équipe. Des clan Faherty, Vassily Shevchenko, Nia Colvin, même Eric Koss. Les labos où on a retrouvé leur corps... Étaient carbonisés. Oui, je sais. T'as échappé aux flammes parce qu'un pan de mur s'est écroulé sur toi. Et ça t'a sauvé la vie, aussi incroyable que ça paraisse. Alors toute l'attaque... visait à détruire les travaux de Megan ? Ça en a tout l'air. Monsieur Sarrif espère tout reconstituer, mais ça prendra sans doute des mois. S'il arrive à éviter la faillite jusque-là. Est-ce que quelqu'un les a vus, ceux qui nous ont attaqué ? Pas suffisamment pour avoir des données exploitables. Richard a récupéré quelques images floues d'une des intelligam, mais les enregistrements ont été saisis par la Sécurité d'État. La Sécurité d'État ? Il paraît que la criminelle a transmis le dossier au bureau des enquêtes spéciales de Détroit. C'est vrai. Le premier mois. Après ça... Tout ce que je sais, c'est que l'enquête est en cours. Et Monsieur Sarrif est plutôt mécontent. T'étais ici cette nuit-là. De quoi est-ce que tu te souviens en particulier ? C'était la confusion totale. D'abord, tout le monde a cru à un accident, mais Richard n'avait plus aucun visuel et les communications étaient très perturbées. Ensuite, on a entendu les explosions. Et quand on a réalisé ce qui se passait... Ils étaient partis. Je sais pas qui c'était, Jensen, mais c'était des bons. Très bien entraînés. Je les retrouverai, Malik. Je les retrouverai. J'en suis sûre. Et tu peux compter sur moi ce jour-là. Je serai à tes côtés. Euh... Je te remercie, Malik. Mais pour l'instant... Tu dois livrer le Typhoon au labo technique. Ouais. Bon, à bientôt, alors. Oh ! Euh... Jensen ! Le patron veut un débriefing complet dans son bureau quand le Typhoon sera en sécurité. Bien reçu. Bonne nuit, Malik. Ok, très bien. Alors ça, je sais pas si ça change, justement, de prêter attention à ça ou pas. Donc écoutez, je... De toute manière, vu qu'on est aussi là pour l'histoire, je propose un maximum d'essayer de voir... Ben... Si les petits blablabla peuvent changer quelque chose. Cette situation va nous faire beaucoup de tort, Adam. Le venu va sans doute se prononcer pour une régulation du secteur. Et ce sera la fin de Sarif Industries. Encore une attaque. J'aimerais savoir ce que va dire le front pour l'humanité cette fois. Tadam ! C'était juste la mission tuto avec l'otage à la fin ? Bah, je pense pas. Je pense que c'était une première mission. Ok, très bien. Désolée. Toutes les heures ? Non, c'est toutes les deux heures. Mais là, je vais pas tarder à arrêter. Car je me sens un petit peu fatiguée. Je vais vous diriger vers Crane, qui normalement fête encore son anniversaire. Parce que son... Ce bâton n'est pas terminé. T'as besoin d'autre chose, Jensen ? Ouais. J'aimerais plus de détails sur la première attaque. Bien sûr. Quelque chose en particulier ? Moi, je sais pas du coup si... J'ai réfléchi au motif de... Cette attaque. J'arrive pas à comprendre... En gros, là, t'as terminé le tuto. Ok. C'est pourtant clair, non ? Nous empêcher d'aller à Washington. La première mission. C'est une coïncidence. La commission aurait pu être reportée. Pardon, j'aurais dû sauvegarder après avoir fait tout ça. Salut, Kedzine. Comment ça va ? Salut, Black Cyril. Ils ont éliminé toute notre équipe. Ouais, t'es chaud dans une bonne révolution. On s'autoine influence sur les cat annexes. D'accord. Ni à Colvin. Même Eric Kos. Les labos où on a retrouvé leur corps... Était carbonisé. Oui, je sais. T'as échappé aux flammes parce qu'un pan de mur s'est écroulé sur toi. Et ça t'a sauvé la vie, aussi incroyable que ça paraisse. Alors toute l'attaque... Déjà, détruire le travaux de Mégane. Ça en a tout l'air. Monsieur Sarrif espère tout reconstituer, mais ça prendra sans doute des mois s'il arrive à éviter la faillite jusque là. D'accord, c'est la partie avant la modification, le vrai tuto. Mais comme l'a dit, je me pixel, il y a des minutes tôt tout le temps. D'accord. Est-ce que quelqu'un les a vus ? Ceux qui nous ont attaqué. Pas suffisamment pour avoir des données exploitables. Richard a récupéré quelques images floues d'une désigne Télicam, mais les enregistrements ont été saisis par la Sécurité d'État. La Sécurité d'État ? Il paraît que la criminelle a transmis le dossier au bureau des enquêtes spéciales de Détroit. C'est vrai. Le premier mois. Après ça, tout ce que je sais, c'est que l'enquête est en cours et Monsieur Sarrif est plutôt mécontent. T'étais ici cette nuit-là. Désolée, je ne te regardais pas. C'est ce que tu te souviens en particulier. C'était la confusion totale. D'abord, tout le monde a cru à un accident, mais Richard n'avait plus aucun visuel et les communications étaient très perturbées. Ensuite, on a entendu les explosions. Et quand on a réalisé ce qui se passait... Ils étaient partis. Je ne sais pas qui c'était, Jensen, mais c'était des bons. Très bien entraînés. Je les retrouverai, Malik. Je les retrouverai. J'en suis sûre. Et tu peux compter sur moi ce jour-là. Je serai à tes côtés. Très bien, ok. Donc ça part sur un F5. Ok, comme ça, quoi qu'il arrive, je sais que j'aurais fait ce qu'il fallait. Bonjour, bonjour. Ça mange à la cafette ? Allez. Pourquoi j'ai des problèmes, là ? Ah oui, c'est bon, je vois pourquoi. Non. La nature de la neuroplasticité. Extra d'une conférence de Hugh Darrow à l'Institut de médecine de Berne en 2013. Ah bah, le fameux Darrow, donc. Le terme neuroplasticité désigne la capacité du cerveau humain à se réorganiser en fonction des résultats d'une expérience. Il y a deux décennies, le consensus chez les neuroscientifiques et la cognition était que la partie inférieure du cerveau et le néocortex ne pouvaient plus évoluer après la période de développement alors que les structures comme les souvenirs pouvaient être atérées activement dans les zones liées à la formation de la mémoire. Grâce à une série d'expériences habilement conçues, Michael Merzenich a prouvé que les sensations somatosensorielles et auditives, respectivement le toucher et l'ouïe, peuvent en être modifiées avec de l'entraînement. Ce processus de potentialisation à long terme a été étudié plus longuement dans une série d'études dans le milieu des années 1990 à Southern Illinois University, études qui ont démontré clairement que la mémoire pouvait être améliorée grâce à la manipulation de la neuroplasticité. En effet, avec précision des ordinateurs actuels, on peut voir très clairement que l'amélioration de l'apprentissage peut s'appliquer à des zones des cortex moteurs auditifs et somatosensorielles ainsi qu'à l'hippocampe. L'hippocampe, oui, c'est ça. La manipulation de la neuroplasticité montre clairement que nous avons en tant qu'espèce un cerveau extrêmement souple pour incorporer des neuroprothèses. Tiens, tiens. Le math magandit en personne nous honore de sa présence non-violente. Si c'est pour le taïfou, je suis à vous dans une minute. Richard, j'ai pas risqué ma peau pour que vous le paumiez entre trois processeurs et deux circuits intégrés. Écoutez-le. Un vrai spécialiste. N'allez pas croire que vous êtes devenu un expert en informatique, tout ça parce que vous avez réussi à pirater la sécurité de l'usine. Je suis obligé de retarder mon examen du taïfoum. Pourquoi ? Parce que j'examine minutieusement les données de sécurité de nos routeurs pour comprendre comment le pirate de Sanders a eu accès à nos codes. Moi, je me serais d'abord demandé à qui étaient ces codes. Sauf si vous le savez déjà. Contentez-vous d'enfoncer des portes et de tuer des gens, Jensen. Laissez le reste à ceux qui savent. Pardon, excusez-moi. J'ai failli faire trouver mon téléphone. Pardon, pardon. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Ok, je le pose. Je le pose. Ok. Il a failli avoir un écran cassé. Je cours pas très très longtemps par contre. Salut Nedara. C'est là que j'aurais du scavenge. Je suis dégoûtée. Salut Eden. C'est quoi M4 ? Mission 4 ? Tout ce que je dis, Hugh, c'est que si Taggart n'a pas armé Sanders, c'est quand même son discours à l'ONU qui a mis le feu aux poutres. William Taggart est un politicien particulièrement habile. Vous le savez bien, David. Et pour sauver les apparences, vous voulez que je le regarde dans les yeux et que j'avale toutes ces couleuvres à la con ? Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Je vous rappelle plus tard. Je vous rappelle plus tard. Ça, parlons-en. Ça, parlons-en de Sanders. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser s'enfuir comme ça ? Je croyais vous avoir envoyé là-bas pour régler le problème. Ok. Il m'a demandé de gérer la situation, c'est ce que j'ai fait. Salut Lapino, comment ça va ? C'est le feu ce jeu. Bah écoute, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense qu'il pourra nous être utile. Sanders va tout faire pour savoir qui l'a piégé. Sanders n'est pas le cerveau de cette opération. Je pense qu'il pourra nous être utile. Sanders a été furieux quand il a réalisé que son pirate était augmenté. Il va tout faire pour savoir qui l'a piégé. Ah. Et vous êtes assez naïf pour croire qu'il vous dira qui c'est quand il l'aura appris. Moi qui vous croyez prêt pour ça, Adam. Je suis prêt. L'attaque d'aujourd'hui était un coup monté. Je découvrirai qui est derrière tout ça. Ainsi que son véritable objectif. Pour qu'il ne puisse plus recommencer. Bien, ça me va. Le pirate de l'équipe de Sanders. Vous êtes certain qu'il était augmenté ? J'ai arraché ses câbles moi-même. Eh bien d'après la police, il ne l'était pas. Il refuse de me laisser voir le corps. Même après que je les ai menacés de cesser mes dons à leur fond de retraite. Bonne unite ! Salut Amir Al-Akbar ! Déjà, très 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 bon pseudo. C'est aussi que tu penses à débloquer les augmentations, ça peut être utile. Ouais, 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 carrément on est d'accord. Quelqu'un leur donne peut-être plus, vous voulez que je fasse quoi patron ? Ils n'ont peut-être pas aimé que je les force à attendre à l'usine. Quelqu'un leur donne peut-être plus. Vous voulez que je fasse quoi patron ? Faut qu'on puisse voir ce cadavre. Vous avez encore des amis dans la police ? Vous pensez que... qu'on vous laisserez entrer dans la morgue ? Ça dépend sur qui je tombe. Allez au commissariat et débrouillez-vous. Si ce pirate était augmenté, son relais neural nous dira peut-être qui il était. Contactez-moi dès que vous l'aurez. Entendu. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, je vois qu'il est presque... Enfin, il est 1h42 du matin. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et euh... Alors attendez, pouf ! Tac, voilà, ouais. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je... C'est une découverte totale du jeu ou c'est une redécouverte ? Lapinou, c'est une découverte totale. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ça fait partie des jeux auxquels j'ai toujours voulu jouer, mais à côté desquels je suis passée. Et puis, bah tu sais, enfin bref... La vie passe, et puis du coup, d'autres jeux sortent. Et voilà. Et du coup, tu les mets de côté et tu y reviens jamais. Et bien pour le coup, pour le coup, Deus Exumat Revolution fait totalement partie de ces jeux qui sont passés à la trappe. Voilà. Pour les gens qui regardent en replay, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, prenez grand soin de vous. Salut.